... Curieusement, je ne vais pas parler d'effondrement. On en parlera peut-être plus tard. Puisque je crois que c'est Loïs Malek qui, en préparant le programme, a intitulé ce propos de la démesure aux limites, au pluriel. Alors, on va regarder ce que veulent dire ces mots et essayer de se poser des questions qui peuvent être choquantes. Eh bien, il paraît que nos ancêtres occidentaux, les Grecs, je parle, professaient la modération et la sobriété, pour reprendre un mot actuel, comme des vertus positives, tandis que la démesure, l'orgueil, l'oubris, comme on dit là-bas, en grec, à cette époque, étaient des vices condamnés par la nature, par la morale et par les dieux. La figure de Prométhée, le Titan, qui a voulu prendre le feu, incarne ainsi, depuis maintenant 25 siècles, le vice productiviste, pour lequel ce qui compte n'est pas l'aboutissement de l'action, mais l'action elle-même, continuellement recommencée et optimisée. Ce productivisme correspond donc, pas uniquement à la croissance, à la croissance de la production, au toujours plus, comme on voit maintenant, mais il englobe aussi un objectif d'efficacité maximale, d'accroissement incessant de la productivité. Le productivisme, c'est donc la démesure, c'est l'oubris, c'est l'illimitisme, comme disait dans le séminaire d'il y a un mois notre ami Johan Chapoutot, que vous avez peut-être suivi, c'est l'illimitisme. Dans son livre de l'année 2000, je prends une dernière définition, le grand philosophe allemand Peter Sloterdijk, dans son livre qui s'appelle « La mobilisation infinie », consacré, on peut dire, à la cinétique du productivisme, écrit ceci, « Le mécanisme décisif est l'auto-valorisation de la valeur. Ce tour de force qui parvient à organiser une activité de telle sorte que son résultat consiste en une augmentation de la capacité d'exercer cette activité. » Voilà ce qu'est l'essence, on peut dire, du productivisme né il y a à peu près 25 siècles. Alors, c'est le productivisme, on peut dire, occidental, assez typique, on va le voir tout à l'heure, mais avant le 19e siècle, donc pendant, 24 ou 23 siècles, il avait peu de moyens de se développer. On avait beau vouloir toujours plus, et toujours plus de manière efficace, il a fallu attendre, non pas la découverte, mais enfin l'invention des systèmes thermo-industriels, et notamment la découverte du charbon, du gaz et du pétrole, surtout le pétrole, donc les fossiles, dont l'extraction et l'éploitation, ont multiplié la puissance de Prométhée au point de très loin, évidemment, d'être les principales causes matérielles de la ruine de l'écosphère actuelle, notamment le dérèglement climatique. Bien sûr, il y a également des facteurs et des fauteurs humains dans l'anthropocène et le dépassement, l'overshoot. Et bien sûr, ces facteurs humains, on peut les désigner comme les méchants capitalistes à la tête des entreprises énergétiques, voire totales, et ce qui s'y passe aujourd'hui même, ou bien les méchants Poutine qui possèdent le gaz et le pétrole. Mais je le répète une fois encore, je l'ai déjà dit, donc c'est un peu le bégayement, c'est comme ça dans la pédagogie, du point de vue écologique, il n'y a pas de différence entre un réacteur nucléaire appartenant à un capitaliste américain et un réacteur appartenant à une coopérative ouvrière sans but lucratif. Et donc, la question n'est plus, si elle le fut, la question de la propriété des moyens de production, qui est une forme, évidemment, spéciale du productivisme. Mais quand on regarde l'histoire soit de l'URSS pendant 70 ans, soit de la Chine, même encore maintenant, ça a été, et c'est encore, disons, des immenses peuples, très nombreux, qui ont été, sous leur dirigeant, productivistes, c'est-à-dire anti-nature absolue et également anti-humain, car il fallait voir quand même comment ça marchait et comment ça marche encore un peu en Chine. Bon. Donc, la démesure occidentale s'est propagée partout dans le monde. Et je cite une dernière fois Peter Stotterdijk, « Le progrès, le productivisme, est un mouvement vers le mouvement, un mouvement vers plus de mouvements, un mouvement vers une plus grande aptitude au mouvement. » Alors, on se dit, la démesure, maintenant que, par l'impérialisme, l'Occident et sa pensée ont envahi pratiquement les continents, tous les cinq continents, est-ce que c'est une sorte d'invariant anthropologique de l'espèce humaine ? Est-ce que le toujours plus, l'appétence, le désir, la servilité au toujours plus, est-ce que tout ça ? Eh bien, il faut regarder quelques contre-exemples si jamais il en existe. Alors, il faut évidemment revenir vers les anthropologues, les anthropologues, je vais en citer quelques-uns, pour voir si ce rapport à la démesure existe chez d'autres peuples, dans d'autres cosmologies, pour reprendre le mot de Philippe Descola, que la nôtre, la cosmologie qu'il appelle « naturaliste », c'est-à-dire productiviste. Eh bien, il paraît, quand on lit un peu, que dans beaucoup de sociétés autochtones, la démesure n'est pas une dimension de la culture, et même, plus précisément, que la culture, au contraire, ne cesse de s'opposer consciemment à l'impérialisme de l'économie, de la consommation et de la production. Et donc, présenter, comme je l'ai entendu encore hier, ici même, présenter les sociétés autochtones comme le passé des sociétés dominantes actuelles, bon, c'est des gens qui sont moins développés que nous, nous, on est des pays développés, puis il y a des pays en voie de développement, avec cette litote ridicule, quoi, et sotte, présenter cela, c'est un pur jugement de valeur occidentale, donc c'est très occidentalo-centré, parce que ça suppose que ces sociétés, je vais en citer quelques-unes, sont sans politique, sans histoire, et que ce préjugé occidental, en fait, est dû à la prégnance assez forte désormais de l'accumulation, l'accumulation primitive, comme dirait Marx, comme un penchant naturel de l'espèce humaine, alors que l'on peut identifier de nombreuses sociétés autochtones, sans accumulation, sans inégalité, sans rapport entre les riches et les pauvres, sans dominants et dominés, comme on disait à l'époque les premiers colonialistes au XVIe siècle, ce sont des gens sans foi, sans loi et sans roi. Et certains anthropologues, je cite Pierre Clastres, mais il y en a bien d'autres, évidemment, les appellent les sociétés contre l'État. Il n'y a donc rien du tout de naturel dans la tendance à l'accumulation et au productivisme, dans le toujours plus, dans la démesure productiviste. Tout ceci est un construit social, ça n'est pas du tout naturel, inauguré par les Grecs qui considéraient la division sociale entre dominants et dominés comme immanentes à la société elle-même. Vous avez une société, il y a forcément des maîtres et des esclaves. Il y avait beaucoup d'esclaves à Athènes. À Athènes, il y avait peut-être 200 000 au Vème siècle avant notre ère, 200 000 habitants, mais il n'y avait que 40 000 citoyens. Les autres étaient des femmes, des enfants ou des esclaves. La démocratie athénienne, l'agora. Et donc, ça n'est pas du tout une structure ontologique de chaque société d'être avec des rapports d'inégalités, mais il faut trouver des contre-exemples qui montrent que beaucoup de sociétés avec d'autres cosmologies, les animistes ou d'autres, ne sont pas du tout comme ça et ne l'ont jamais été et peut-être ne le seront jamais à supposer qu'il existe encore, évidemment, car il n'y en a plus beaucoup. Ce rejet des inégalités apparaît en fait comme un apprentissage émancipateur dans ces sociétés, ce qu'on appelle les sociétés dites primitives parfois, mais qui savent très bien distinguer le bon du mauvais, non pas parce qu'elles ignorent tout de l'aliénation, mais au contraire parce qu'elles refusent la servitude et lui préfèrent la liberté. Ainsi, ça a été décrit de nombreuses fois, ces sociétés passent-elles la majeure partie de leur temps non pas à chasser, cueillir ou cultiver, pas du tout, mais au jeu de la séduction, de l'amour, de l'amitié et au fait collectif de la dépense sans autre objet que son propre accomplissement dans le tournoiement des affects échangés. Il y a beaucoup de sociétés comme ça qui sont décrites notamment par Pierre Classe mais aussi d'ailleurs par Philippe Descola. Je vois des références par exemple à Marshall Salins que vous connaissez peut-être qui a d'ailleurs il n'y a pas écrit dans Anthropia il y a 15 ans il a écrit un article dans notre revue il doit être assez vieux maintenant et il a beaucoup étudié les peuples premiers notamment aux îles Fidji ou à Hawaï il y a également Pierre Classe qui a beaucoup étudié les Yanomami les Guayaki les Guarani en Amazonie les Tupi Guarani il y a les Tupi et les Guarani bref ou bien alors on en parlait hier avec quelqu'un qui est peut-être là qui a habité en Finlande pendant deux ans et demi où est-ce qu'il est il n'est pas là bon mais il y a un anthropologue finlandais qui s'appelle Tim Ingol et qui a beaucoup étudié les Samis qui sont au nord de la Finlande quelquefois on dit les Eskimos comme si c'est les Samis et puis bien sûr Philippe Descola qui a étudié les Jivaro-Achoir à la frontière de l'Amazonie ou bien alors vraiment un gars du pays au Brésil Edouard Doviveros de Castro qu'on a beaucoup rencontré aussi et qui a beaucoup étudié les peuples amazoniens avec ce qu'il appelle le perspectivisme c'est-à-dire il fait de l'anthropologie comme dirait Bruno Latour symétrique mettons-nous à la place des Indiens et puis regardons ce qui se passe dans les sociétés comme les sociétés européennes quoi c'est autre chose du tout bien sûr alors on va passer maintenant voilà la démesure la démesure qui est quand même assez consubstantielle uniquement à la civilisation occidentale avec les Grecs mais qui ne se retrouve pas ailleurs il y a donc des contre-exemples donc on peut faire autrement il faut relativiser cette histoire de productivisme et de dominant-dominé on peut faire autrement alors maintenant il y a les questions des limites puisque c'est de la démesure aux limites au pluriel et bien alors je vais citer des choses et même je vais aller un peu plus vite parce qu'hier ça a déjà beaucoup été évoqué bon donc c'est une petite un petit ABCD de l'histoire des limites il y a bien sûr le rapport je ne commence pas plus tôt le rapport au club de Rome intitulé The Limits to Growth il y a exactement 50 ans d'ailleurs avec notre amie Donnella Meadows car c'est elle qui a écrit le livre non pas Denise Meadows mais elle est morte il y a 20 ans alors que Denise est encore là on l'avait invité pour venir aujourd'hui et puis il a 80 ans et bon il nous a dit écoutez les amis vous êtes sympas on l'a rencontré plusieurs fois mais je suis trop vieux et puis j'ai d'autres idées et donc maintenant il dit bon ça va j'ai parlé pendant 50 ans de collapse c'est bon normalement il y a d'autres jeunes qui reprennent le flambeau on va le voir toute cette journée et maintenant il a d'autres idées on ne sait pas lesquelles mais il appelle ça New Ideas ah ben c'est un gars ah il a de l'imaginaire ça il change l'imaginaire ah 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 alors le rapport donc The Limits to Growth présente des simulations informatiques de plusieurs scénarios d'évolution du système Terre au 21ème siècle et ces scénarios décrivent des évolutions possibles avec en fait il y a une cinquantaine ou une centaine de paramètres mais on peut les regrouper par agrégat disons la forme de 3 ou 4 et notamment ça représente l'évolution de plusieurs paramètres l'alimentation par personne la production industrielle par personne la pollution globale par exemple ou bien et je vais en reparler car c'est le sujet tabou la démographie ah 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 et on est frappé évidemment par la forme de ces courbes qui sont en forme de cloche la plupart c'est-à-dire ça monte ça atteint un maximum et ça redescend ça redescend d'après disons la fourchette d'année de notre ami Donnella Meadows et ses amis entre les années 20 et 30 de ce siècle donc on y est c'est pas demain matin c'est maintenant c'est maintenant et je cite reporter que vous connaissez bon qui est un site d'information le 9 mars 2002 ils ont interviewé Dennis Meadows qu'est-ce qu'il a dit il a dit le déclin de notre civilisation est inévitable c'était dans reporter le 9 mars 2002 alors dans le champ de l'anthropocène très bien introduit par notre ami Agnès et bien l'article inaugural fut écrit par Johan Rockström en 2009 dans la revue Ecology and Society sous le titre Planetary Boundaries Exploring the Safe Operating Space for Humanity alors la plupart du temps Boundary on traduit ça par un galicisme on traduit ça par bornes mais maintenant on peut dire aussi limites c'est un peu la même chose et il y a eu beaucoup d'autres articles que je vous incite les jeunes à lire si vous ne les avez pas lus notamment en 2012 l'article de Anthony Barnofsky et Elisabeth Hadley qui ont écrit dans la revue Nature Approaching a State Shift in Earth Biosphere un article tout à fait fondamental notre ami Will Stephen qu'on a rencontré plusieurs fois qui est Australien mais qui maintenant travaille en Europe et qui ont écrit en 2015 l'article Planetary Boundaries Guiding Human Development on a Changing Planète dans la revue Science et puis un dernier exemple de 2022 c'est le dénommé Luke Kemp qui travaille en Angleterre et qui ont écrit l'article Climate Endgame Exploring Catastrophic Climate Change Scénarios ça rejoint les scénarios que nous avons nous-mêmes écrits donc ça vaut le coup de lire c'est dans les PNAS vous connaissez les PNAS c'est Proceeding National Academy of Science des Etats-Unis d'Amérique volume 119 numéro 34 c'est tout récent ça date de quelques semaines alors je ne veux pas en ajouter plus dans les références mais enfin comme ça ça donne des bases bibliographiques pour ne pas parler de tout et de n'importe quoi et puis bien sûr il y a la succession des rapports du GIEC on dit le GIEC en français et l'IPBES en anglais il y a d'ailleurs la COP 15 de l'IPBES et puis la COP 27 du GIEC qui vont se tenir dans quelques semaines et donc ils ont des rapports qui sont très amusants parce que moi je les alors par exemple Agnès ici présente a dû faire une douzaine de COP donc elle connaît bien les COP du GIEC moi j'en ai fait 6 des COP aussi notamment même en tant que ministre c'était très drôle qu'est-ce qu'on a rigolé c'est-à-dire qu'on lisait les rapports du GIEC juste avant de venir à la COP et puis alors à ce moment-là les rapports du GIEC disaient bon écoutez on a fait l'avant-dernier rapport il y a 5 ans excusez-nous mais on s'est beaucoup trompé c'est beaucoup plus grave que ça et ça continue quoi les rapports le premier rapport était en 89 il y a plus de 30 ans maintenant et c'est ça donc c'est ça qui t'a fait inquiétant c'est que les rapports sont de plus en plus alarmistes alors une autre approche évidemment là je ne vais pas en parler pratiquement parce que je suis déjà trop long de la notion de limite c'est la notion quand même élaborée depuis une trentaine d'années de l'empreinte écologique bon vous savez ce que c'est je résume un autre truc c'est la quantité ça se mesure en hectares en hectares globaux c'est la quantité de surface terrestre bioproductive nécessaire pour produire les biens et services que nous consommons et absorber les déchets que nous produisons bon ça a donné lieu à beaucoup beaucoup de travaux c'est pas mal et puis un des avantages de cet indicateur et bien c'est qu'il est multiscalaire c'est-à-dire on peut mesurer sa propre empreinte écologique personnelle mais aussi l'empreinte écologique de l'île de France de la France de l'Europe enfin etc donc on peut faire des comparaisons internationales aussi et puis ça se décline par thématiques c'est-à-dire vous avez l'empreinte carbone vous avez l'empreinte pâturage l'empreinte transport donc c'est assez souple c'est pas mal même si hélas hélas l'empreinte écologique ne prend pas en compte le nucléaire bon c'est un oubli évidemment tout à fait tout à fait fondamental mais bon personne n'est parfait comme dirait Jean Covici alors je vais citer là une dernière chose qui a été citée parce que je veux rendre hommage à quelqu'un qui est très inconnu mais qui a écrit le meilleur livre à mon avis d'écologie politique au XXe siècle c'est le dénommé William Caton il y a 40 ans qui a écrit le livre qui n'a pas été traduit en français qui s'appelle Overshoot The Ecological Basis of Revolutionary Change et c'est dommage parce que c'est le meilleur c'est un très bon livre il a même les concepts d'empreintes écologiques c'est chez lui on dit non c'est William Rees c'est Mathias Wackenagel comme ça avec Ecological Footprint etc. non non c'est dans c'était même 15 ans avant quoi 15 ans avant il a créé les Vecteurs Fantômes il a créé presque tous les concepts les concepts profonds de l'écologie politique qui permettent de réfléchir sur le système Terre bon alors maintenant après cette brève introduction au concept même des mesures plus limites maintenant on va prononcer des phrases un peu plus déplaisantes très controversées très polémiques pour mettre un peu l'ambiance dans la salle et dans cette journée alors d'abord je vais parler des limites démographiques car il y a toutes les limites qui sont d'ailleurs pratiquement jamais prises en compte même par les articles dont je parle sauf par Dennis Meadows il y avait la limite démographique et on voit bien la courbe d'ailleurs qui est une courbe en cloche donc qui descend à partir de ces années les années 20 de notre siècle celle-ci et bien l'avantage de l'empreinte écologique évidemment c'est qu'elle peut ouvrir sur ce tabou notamment en France et en Europe évidemment des limites démographiques de la Terre attention attention évidemment au réductionnisme biologique c'est très vite fait de dire il y a quelque chose de naturel bon etc mais quand même mais quand même et bien je peux vous référer si vous le souhaitez lire un livre qui a été publié il y a peu près une dizaine d'années qui s'appelle un livre collectif qui s'appelle moins nombreux plus heureux qui dit tout de suite de quoi on parle et je veux attirer l'attention sur un des fondateurs finalement aussi de l'écologie politique d'une certaine manière qui est louangé pour la plupart des gens je veux dire notre ami Jacques Ellul que je connais bien il est là Alain je le vois oui avec son ami d'ailleurs Bernard Chabonot je les ai contactés moi il y a à peu près une quarantaine d'années en effet parce qu'on faisait partie du groupe qui s'appelait le groupe Duchesne avec Bernard Chabonot et Jacques Ellul et puis on était à peu près une demi-douzaine et on s'était dit bon la crise écolo c'est terrible il faut qu'on ait un système un espèce de groupe de pensée une sorte de think tank un peu comme Momentum maintenant c'est-à-dire il y a 40 ans le groupe Duchesne a duré 2-3 ans comme ça on s'est joyeusement engulé mais on buvait du vin c'était du côté de Bordeaux même du château Ikem ah si si j'en ai bu il y a 40 ans voilà l'extase si si et bien alors Jacques Ellul était aussi évidemment une critique radicale de la technique de la puissance technicienne mais c'est dans une perspective on peut dire de théologie biblique alors si on peut résumer en quelques phrases quand même une des pensées de Jacques Ellul c'est je cite les hommes doivent choisir les limites ce qui permet d'articuler la liberté et la responsabilité quand on a confiance des limites on est responsable ce n'est pas en respectant la parole de Dieu que l'homme a provoqué la crise écologique mais au contraire parce qu'il ne croit plus au créateur qu'il a dévasté la création cependant alors j'ai lu Ellul comme Charbonneau très bon livre et bien dans ce qu'il a appelé lui-même la tempérance la sobriété les limitations je n'ai lu aucun propos sur la démographie et la surpopulation aucun mais on va examiner en parallèle car ce fut un théologien aussi en parallèle un verset bien connu de l'Ancien Testament le verset 1.28 dans la Genèse que vous connaissez peut-être je cite c'est Dieu qui s'adresse aux humains soyez féconds multipliez emplissez la terre et soumettez-la ayez autorité sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux sur tout ce qui est vivant et qui remue sur la terre c'est l'exceptionnalisme de l'humanité on n'est pas les mêmes que tout le reste du vivant et il est difficile de nier je veux bien des contre-exemples mais enfin regardons l'histoire de l'église depuis à peu près 20 siècles et bien que cette religion l'église chrétienne catholique apostolique et romaine mais même aussi les protestants on peut dire que cette religion est plutôt nataliste et c'est peu dire quand on voit j'ai plus que 5 minutes ah non pas du tout ça va continuer et donc je m'en remets je ne vais pas dire plus là-dessus mais je m'en remets à mes amis croyants qui sont certainement dans la salle sur une vue donc très controversée de la nation de l'humite car il semble que certaines religions parce que évidemment les chrétiens ne sont pas les seuls du point de vue de la surpopulation n'est pas de pensée vraiment de limite de l'empreinte écologique de la population sur Terre mais donc attention réductionniste alors passons maintenant à une autre hypothèse d'une certaine manière scandaleuse aussi qui va scandaliser peut-être notre ami Agnès là on va voir ou notre ami Alain Gras aussi c'est une hypothèse que j'appellerais évolutionniste il semble que l'espèce homo sapien soit apparue il y a à peu près 300 000 ans je ne suis pas à 50 000 ans près on ne va pas discuter là-dessus selon donc les paléo-anthropologues nos ancêtres étaient nomades vivant en petits groupes caractérisés par des relations égalitaires sans la coupure contemporaine entre les dominants et les dominés ceci a duré à peu près 290 000 ans jusqu'à la sortie du Pléistocène et l'avènement de l'agriculture et de la sédentarisation or génétiquement nous sommes semblables aux homo sapiens d'il y a 100 000 ans ou 200 000 ans ça n'a pratiquement pas dit en entrant dans l'anthropocène voilà à peu près 10 000 ans 1 000 ans près les humains que nous sommes donc on peut changer leur capacité biologique en 10 000 ans il paraît évident que comme tous les organismes vivants bien sûr homo sapiens doit vivre à l'intérieur des limites de l'écosphère nous n'avons qu'une seule terre il n'y a pas de terre B et d'autre part des limites de sa dotation génétique je prends un exemple évidemment contrairement à ce que croyait Icarre encore un autre rêveur de l'antiquité nous ne pouvons pas voler comme les oiseaux pas plus que nous pouvons respirer sous l'eau comme les poissons sauf dans un très beau film de Guillermo del Toro la forme de l'eau que vous avez peut-être vu qui fut le lion d'or à la Mostra de Venise en 2017 et dans lequel une femme devient amphibienne par amour alors à l'avenir il est probable que les conditions d'habitabilité de la terre les conditions on peut dire écosystémiques changent beaucoup et rapidement comme on le voit avec tous les rapports que j'ai cités et donc il est possible que l'espèce humaine soit aussi menacée d'extinction le GIEC a même prononcé ce mot une fois au début d'août 2021 je ne sais pas si vous vous souvenez possible par des seuils qui sont externes à lui-même en tant qu'homo sapiens des seuils de dépassement permanent de overshoot par rapport à aujourd'hui alors si on poursuit cette hypothèse évolutionniste on provoque un peu il est également possible de dire qu'il y a une sorte de limite à la taille des groupements humains une limite de soutenabilité à la taille des groupements à condition là j'insiste beaucoup là-dessus si on veut conserver un impératif de liberté et d'égalité sans tomber dans des sociétés inégalitaires ou hiérarchiques comme sont nos sociétés avec les dominants les dominés les riches les pauvres tout ce que vous voulez alors plusieurs études scientifiques se disputent sur le nombre maximum au-delà duquel une société se fragmente entre disons les dominants et les dominés bon alors on a déjà vu ça avec les sociétés disons qu'on appelait premières où il n'y avait pas cette notion d'inégalité cette notion de discrimination mais bon la taille alors il y a beaucoup de publications scientifiques mais disons qu'il faut envisager une taille moi je dirais autour de 500 personnes alors ça peut être moins ça peut être plus encore une fois il n'y a pas un fétichisme du chiffre mais c'est pas beaucoup et donc je pense qu'il faut même politiquement par exemple comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ils sont à peu près 200 bon on peut être 300 mais à 50 000 c'est pas pareil déjà et alors je ne vous parle pas de 70 millions d'habitants en France on va bientôt être d'ailleurs 8 milliards le mois prochain on est 8 milliards quand je suis né on était 3 milliards donc ça change la taille compte la taille compte qu'on a très bien montré Yvan Illich ainsi qu'Olivieret vous avez vu un très beau livre qui s'appelle Une question de taille ainsi que Thierry Paco qui n'est peut-être pas dans la salle mais qui est un ami architecte ainsi qu'Agnès Hinaï qui a écrit sur les biorégions la taille compte c'est pas donc le capitalisme là c'est une sorte de limite au regroupement humain pacifique et égalitaire et sinon une organisation comme l'a très bien montré Illich devient contre-productive par rapport à ses objectifs initiaux donc elle fait le contraire de ce pour quoi elle a été fondée on le voit évidemment tous les jours alors maintenant une autre hypothèse c'est la dernière ça tombe bien donc je ne vais pas citer un philosophe contemporain méconnu que personne que tout le monde méconnait mais je vais m'inspirer cette fois-ci sur l'ombre portée d'un géant c'est-à-dire la pensée dialectique du grand philosophe allemand Friedrich Egel j'espère que devant notre ami Flore je ne dirai pas trop de bêtises donc c'est la dernière réflexion après je termine alors les limites c'est aussi compris comme ce n'est pas simplement la limite qu'on atteint et puis on ne peut plus dépasser puisque quand les bandes sont franchies il n'y a plus de limite enfin c'est ce qu'on disait hier alors c'est Alphonse Allais qui a dit ça mais bon on ne sait pas mais une frontière une frontière donc une limite c'est il y a quelque chose de l'autre côté comme le limès en latin le limès de l'Empire romain ou bien la grande muraille de Chine on construit vraiment une muraille ou même comme le mur entre le Mexique et l'Etat-Unis que voulait construire Trump etc. donc on construit vraiment des murs ou comme le fameux mur de Berlin qui a sauté en 89 bon et bien en fait aucun mur aucun rempart aucune délimitation ne tient puisque fondamentalement ce qui nous tient à distance les uns des autres ce qui nous sépare ce qui nous démarque ce ne sont pas des objets matériels comme des murs ce sont des humains comme nous les humains agissent toujours en fonction des représentations qu'ils élaborent continuellement et qui les informent de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire chacun se représente les forces présentes autour de lui et apprécie ces forces qui sont principalement les intentions des autres non pas les murs lorsque j'estime ces forces qui me sont majoritairement défavorables par exemple je ne parviens guère à agir autrement dit si au contraire j'agis dans un certain sens c'est parce que j'évalue que je ne serai pas le seul à le faire et qu'ensemble nous pourrions franchir un certain seuil une certaine limite pour renverser la situation face à d'autres intentionnalités qui me sont hostiles et donc l'obéissance aux institutions à l'Etat mais à d'autres institutions religieuses à l'école que sais-je encore c'est plus une émergence cognitive qu'une réalité matérielle l'obéissance est le produit acentré des attentes entrecroisées entre agents ce qu'avait parfaitement vu la Boétie en 1553 et Hegel au début du 19ème siècle dans ce qu'il appelle la théorie de la reconnaissance et donc en général le pouvoir quelques pouvoirs il y a beaucoup de pouvoirs comme l'a bien montré Pierre Bourdieu le pouvoir n'impose pas la docilité à lui-même par une violence physique permanente pas du tout c'est parce que la notion abstraite par exemple d'Etat a fini par acquérir une prégnance une inertie historique que l'on reconnaît ordinairement son existence comme extérieure aux humains on croit que l'Etat c'est extérieur à nous encore que la République c'est Mélenchon mais enfin bon l'Etat je parle de l'Etat et donc on a l'impression qu'il y a une sorte de transcendance laïque qui n'a rien d'un surplomb métaphysique comme dans les registions mais qui émerge spontanément des interactions des systèmes de reconnaissance entre les humains et comme dirait Pierre Bourdieu que j'ai déjà cité l'Etat est un construit social c'est pas du tout quelque chose de naturel on a vu des sociétés contre l'Etat qui ne veulent pas d'Etat pour rester libre pour jouir et non pas avoir des contraintes comme travailler les Yanomamis on les voit ils travaillent deux heures par jour sinon ils s'amusent c'est extra bien vous avez peut-être vu les récits des Yanomamis dans la terre humaine à la collection Cheplon c'est magnifique bon alors un témoignage de cette thèse il y en a énormément de témoignages c'est la longue durée au pouvoir par exemple de quelqu'un comme Saddam Hussein Saddam Hussein a été au pouvoir pendant plus de 35 ans en Irak et c'était un dictateur vraiment un sanguinaire mais il était détesté par une majorité de la population de la même on voit actuellement la longue durée au pouvoir des mollas en Iran ça fait maintenant 40 ans plus de 40 ans qui sont au pouvoir et donc des tyrannies comme ça Saddam Hussein ou les mollas oui deux minutes c'est ça tiens j'ai le petit mot là déjà les mollas en Iran sont au pouvoir depuis plus de 40 ans mais on voit bien on le voit d'ailleurs avec les mouvements actuels évidemment ce sont des tyrannies minoritaires ils ne sont pas soutenus par une majorité mais parce que la démocratie n'est pas du tout comme on le croit sautement l'addition de volonté individuelle d'ailleurs la volonté n'est pas une réalité première c'est une réalité qui est dérivée de la reconnaissance entre les humains de l'interaction cognitive entre nous c'est un individu qui subit une tyrannie il ne se demande pas s'il va se révolter alors qu'il a envie de le faire mais il regarde s'il le ferait éventuellement au cas où d'autres le feraient aussi donc on regarde est-ce que on pourrait faire un petit exercice de sociologie pratique mais on n'a pas le temps donc trop tard donc chacun étant placé finalement dans la même situation que les autres la tyrannie va continuer à s'exercer pendant des décennies non pas en fonction de la volonté de tous mais en fonction de la représentation croisée c'est-à-dire en fonction des anticipations que chacun effectuera sur la capacité effective de ceux qui l'entourent à se révolter si les autres ne se révoltent pas je ne me révolte pas c'est comme ça qu'il y a monsieur Poutine aussi depuis une vingtaine d'années nous retrouvons donc ici un système social dont l'évolution comme certains systèmes naturels peut bifurquer très brusquement vers d'autres attracteurs si certains seuils sont dépassés des seuils par exemple de capacité à l'émeute je pourrais raconter l'histoire mais je ne le fais pas et ainsi je termine c'est la dernière phrase en certaines circonstances très rares mais elles peuvent exister heureusement d'histoire à une histoire les anticipations de légitimité peuvent se renverser au point qu'une désobéissance parvienne à l'emporter comme on le voit aujourd'hui dans certaines parties du monde et notamment dans la révolte tourbillonnante de nos soeurs iraniennes merci applaudissements applaudissements applaudissements